La précision, c'est ce qu'on va leur demander. Et sous vos yeux, ils vont devoir tout donner. Un seul gagnant, c'est vous qui décidez. Francesca, Mathieu, Tina, Arlem, Radia, Grégory, Émilie, Gauthier, Oda, Morgane, Lénie, Sofiane, Lucie, John, Karima, Enrique, Sandy, Sébastien. Salut à tous, nous sommes en direct sur TF1. Soyez les bienvenus à la Star Academy. Exceptionnellement aujourd'hui à 16h50 à cause du football. Bonne chance au bleu. Alors, au sommaire, le premier cours de rock'n'roll de Maëlle Oly, le nouveau prof d'interprétation. Et puis, Mister Jarlouvin qui explique aux élèves les plus faibles de la semaine les raisons de leur classement. La petite Émilie qui menace de quitter le château suite à un accrochage avec Enrique lors du cours de danse. On reviendra sur ce premier clash à l'académie. Pour le moment, je vous rappelle qu'hier, les professeurs ont désigné les 6 élèves les plus faibles parmi lesquels seront choisis les 3 nominés. Vendredi prochain, lors du prime time, il s'agit d'Émilie, Enrique, Gauthier, Karima, Lény et Sébastien. Mais tout de suite, Tiburce nous dévoile une nouvelle facette de sa personnalité. On le connaissait en tant que grand meneur d'hommes puisqu'il coache les plus grands sportifs. Mais saviez-vous qu'il était aussi grand philosophe ? Et à quoi est-ce qu'on reconnaît un philosophe ? À sa sagesse. Même s'il faut un peu s'accrocher pour déconner les théories de Mister Tiburce, surtout pour Harlem, la gymnastique métaphysique en musique. J'ai un cadeau pour toi. C'est un cadeau empoisonné. C'est une peau de banane. Tu vois, c'est une peau de banane que je te donne. Tu passes à côté de la peau de banane ou tu glisses sur la peau de banane. C'est très gentil. C'est une peau de banane. Mais... C'est super gentil. D'accord. Merci beaucoup. C'est parti. Vous trottinez. Je n'ai pas très bien saisi le message. J'ai pris le débardeur et je l'ai mis. Mais en ce qui concerne l'histoire de la peau de banane, je ne suis pas encore tout à fait saisi. Je vais vous faire ce maillot de basket qui représente actuellement dans la lecture de la rue, c'est-à-dire le fashion victim. C'est-à-dire que vous avez vu tous les gars en maillot de basket. Donc je vais donner ce maillot de basket parce que c'est le hip-hop, c'est tout ce que vous voulez. Deuxième chose, j'ai floqué à son nom parce que je pense qu'il n'a jamais eu quelque chose avec son identité. Donc il l'a eu. Et j'ai mis devant Star Academy 4 parce que c'est représentatif de ce qu'il est. Donc il voit Star Academy 4 dans le miroir, mais il ne voit pas son nom derrière. Donc la peau de banane à savoir, c'est que tu évites la peau de banane et tu rentres là où tu peux aller très loin parce que je pense qu'il est doué dans beaucoup de choses. Ou alors tu glisses sur la peau de banane et tu te casses la gueule et tu ne vas pas très loin. Là, c'est simplement que ça. Les filles, vous venez. Quand vous travaillez à deux, il y a une chose qui est importante dans votre métier, dans tous les métiers, surtout dans le sport. Provoquer la personne en face, c'est ce qu'on appelle de la visualisation d'agressivité par la non-violence et c'est ce qu'on appelle du hip-hop. Moi, ce n'est pas ça ma définition du hip-hop. Malheureusement, c'est ça. Ce n'est pas que ça. On n'est pas là, mais c'est ça. D'accord. Sans la non-violence. Vous êtes partis ? Je vous donne deux minutes pour réussir. C'est très intéressant ce que je fais. Oui, c'est pas mal. En continuant, sans arrêter. C'est parti. Roi, gauche. Ne bougez pas les pieds. Toujours en allègement. Et balancez les épaules. Balancez. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche. Le vague. Si vous étiez une vague. Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Chaussage, chaussage, chaussage. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Yes, go ! Encore moins une bosse à nord. Yes. Toujours les pieds. Toujours les pieds. Là, tu ne peux plus faire que ça. Eh, les pieds vont passer vite. Yes. Youpi. Eh. Dansons la carioka. Vous pouvez s'équilibrer. C'est bien. Je l'amplitude. Faisaient tous comme moi. Oui. Youpi. Et on stoppe. Avec la carioka. Oh, non. C'est bon. C'est bon. Oh, non. C'est bon. C'est bon. Eh, au revoir. Merci. Merci. Merci Thiburs. Alors, à la Star Academy, il faut savoir chanter. Il faut savoir danser. Mais tout ça, c'est rien s'il n'y a pas le style. Le style, l'attitude, la tenue, la niaque, le coude, la présence, le charisme, la présence, l'allure. Bref, la dégaine. Appelez ça comme vous voulez. Mais ici, à la Star Academy, on appelle ça l'interprétation. Et c'est le très sémillant Myloli, nouveau prof, qui leur présente très bien. Et pour ce premier cours, vous allez le voir, Morgane, mais littéralement, le feu à la classe. Il faut juste un peu de style. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Ça va super bien, merci. Salut. Salut. Salut, Carl. C'est parti. L'expression scénique. J'aimerais parler de ça vite fait. Et puis, de toute façon, pour tous ces mois, on va en parler de ça, on va en parler encore plus. Moi, ce que j'ai envie de voir avec vous, c'est pas des pas de danse, c'est pas des trucs comme ça, c'est le domaine de Kamel, c'est pas vraiment du théâtre, mais ça regroupe un peu tout ça. Dans le sens où on va mettre en vie la musique, on va entendre la musique, on va sentir, on va avoir une émotion, on va ressentir quelque chose. Et on va voir ce que ça vous inspire, ce que ça vous évoque et ce que vous avez envie de faire. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez vraiment, vraiment vous-même. Je vais commencer par toi, Oda. On va parler de ce que j'ai vu aux évaluations vite fait. T'as pris une chanson que moi j'adore, que je pense que beaucoup de gens adorent, et je pense que t'as vraiment la voix pour le faire. Le truc, c'est que ton interprétation était complètement à côté. Avec ton corps, t'as cherché comme ça, tu vois, c'était presque, je m'excuse, du racolage, un peu, parce que tu faisais comme ça, et t'as pas besoin de ça. Parce que je pense que t'as vraiment tout ce qu'il faut, t'as le physique, t'as la voix, et t'as la profondeur, et faut que t'enlèves toutes les merdes, j'ai envie de dire, que t'as fait, qui servent vraiment à rien. Je suis vraiment pas contente de moi. Mais je veux pas, plutôt que de gaspiller mon énergie à râler et à me morfondre, j'ai pris la résolution de me battre, de toute façon, y'a que ça. De me débloquer. Ok. Alors, attends, j'en ai mis deux, faut que je retrouve lesquelles. Ok, alors celle-là, j'adore. Vas-y, lâche-toi. Vas-y, lâche-toi, lâche-toi. Vas-y, lâche-toi, 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 come on, vas-y, à genoux, j'ai devait tant ça, à genoux. Ah, what I really want. Vas-y, lâche-toi, lâche-toi. Ah, c'est bon, putain, t'as pas entendu de la musique. Ça va ? Ouais, ouais, ça va, ouais. C'est pas encore là ? Non. Pas lâché. Eux, ils sont lâchés. C'est ça qui est important, c'est bien. C'est énorme. Tu contrôles encore, encore coincé, tu verras, ça ira mieux. Donc toute la merde que vous vivez, excusez-moi, les trucs bien, toutes les galères, ça c'est votre seule chance, l'une de vos seules chances de les sortir et de vous en sortir. Super, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup de choses à m'apporter, je vais essayer de gérer ça, de me donner à fond dans ses cours, parce que je pense qu'il a vraiment beaucoup de choses à m'apporter. Tu veux passer ? Ouais ? Ouais, ok. Alors d'abord, je vais te parler. Vous savez, je vais te parler. En fait, Sofiane, on se connaît pas, mais je t'ai entendu chanter, parce qu'il y avait un bar, enfin on s'en fout de l'histoire, mais bon, je sais que j'ai déjà entendu chanter sans que tu me connaisses, en fait. Et là, je sais pas, je comprends pas, quoi, je veux dire, je t'entends pas du tout chanter, et je me dis, mais, je me dis franchement, mais qu'est-ce que tu fous ? Je suis sérieux, vraiment, qu'est-ce que tu fous ? C'est quoi ton délire, quoi ? Alors soit t'as peur de montrer, parce que tu crois que, j'sais pas ce qui est derrière, avec toi qui sais, mais moi ça m'intéresse pas, quoi. Je veux dire, je serais sans pitié, parce que ce que t'as fait, c'est ça. Et toi, t'es là, et tu fais ça. Alors, en plus, aller dans le comique, ça peut passer, si on sait le faire. Parce que ça peut être très marrant, le principe, je trouve, de se faire en fille peut être très marrant, mais il faut savoir le faire. Alors, si en plus tu chantes pas, et tu te casses ta vraie image, tu vois ce que je veux dire ? T'as quelque chose, ta sensualité, ton physique, tu l'as. Donc va dedans, ne nous montre pas des merdes qui servent à rien, tu vas te faire clownesque. Parce que Manny Milo, ça m'a vexé un petit peu, parce que sur le coup, je pensais avoir bien fait. Je pensais avoir fait rire à mes potes, tout le monde, tout ça et tout. Donc je pensais que j'avais fait mon guignol, mais en fait, c'est parce qu'il attendait de moi, il attendait quelque chose de plus profond. Comme il disait, je suis un peu là, mais je restais là. Donc on va dire que j'ai maquillé par le... J'ai essayé, en gros, j'étais un peu fainéant. J'ai voulu faire rire sans penser à faire mon taf, ce que j'ai à faire ici, à essayer de progresser. Moi, ce que je veux, c'est t'aider. Mais je suis obligé de te le dire de façon radicale et violente que tu vas dans le mauvais sens. T'es en train de faire un nable. L'école du cirque, c'est pas ici, ça m'intéresse pas. Surtout quand on a du talent et qu'on a une voix, il faut la montrer. Il faut la montrer à chaque fois. Full sentimental, la soif d'idéal, attiré par les étoiles des voiles, que les choses ne soient commerciales. Full sentimental, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Tout le monde est mental, il faut voir comment on nous parle. On m'a marre sur nos pieds pour des comars, car je suis bon marre. Même j'aime ce son qui marre, car j'aime la guitare, continue, mec. Je kiffe sur ton t-shirt cette mosaïque, est-ce que tu aimes ma technique ? Je balance un truc pour mes minettes, tu kiffes ma gournette. Improvisation pour what ? Je m'assure sur une chaise, j'en rate depuis 96. Yo, c'est la technique, et même si tu pitches, je rentre dans le rêve avec mon sandwich. Technique, vibe, je suis en solo. Improvisation marque, on nous plaine pour des salauds. Full sentimental, il y aura soin sur l'instrumental. Attiré par les étoiles des voiles, que les choses ne soient commerciales. Bah voilà, chanter sur un prime time, ça se mérite à la Star Academy.